Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait beau, on a un beau soleil. Bon, à part que demain je reprends le travail, mais bon, ça c'est le lot de tout le monde. Donc voilà, on profite du dernier jour de vacances. Enfin de vacances, moi j'étais en maladie, mais le week-end c'est des vacances. Donc je voulais vous présenter le dernier album que je viens de terminer. Enfin, je l'ai terminé hier. Donc il a été fait avec cette collection. Alors je ne sais pas si c'est Action ou si c'est Jiffy, parce que c'était dans mon cadeau de Noël de ma maman. Donc voilà, la marque c'est ça. Il me semble que c'est Action cette marque, mais je ne suis pas sûre. Et donc c'est cette collection-là. Elle ne porte pas de nom. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de nom de collection. Donc voilà. Alors c'est un album qui se présente comme ceci. Donc vous allez voir quand je vais vous le présenter qu'en fait il y a eu pas mal de défauts que j'ai essayé de rattraper. Et donc c'est pour ça que cette fois-ci j'ai mis deux rubans ici. Donc il n'a pas de bijoux d'album. Dites-moi ce que vous en pensez. J'hésite à en mettre un. Mais vu qu'il y a déjà les deux rubans ici, voilà, je trouve que ça fait déjà pas mal. Donc je ne sais pas. Vous me direz ça. Donc les dimensions. Il fait 14 en largeur. Et il fait 18 en longueur. Et en profondeur, la plus grande profondeur, il est à 7,5. Voilà. Donc il se présente comme ça. Je vais vous remonter un petit peu parce que... Non, ça redescend. Pourquoi il redescend ? Voilà. Non, ça devait être bien. Alors, voilà. Il se présente comme ça sur les côtés. Et ici j'ai mis un petit shaker. Il me semble que c'est les shakers que j'avais pris sur FDECO. Mais je ne me rappelle plus. Donc voilà, avec un petit peu toutes les couleurs de l'album. Et donc si je rajoute un bijou d'album, ça sera ici. Et là, il faut que je l'habille aussi avec du ruban. Voilà. Ensuite, les die cuts. Ce sont les die cuts de chez Jiffy. Voilà. Que ma maman m'avait offert aussi. Donc voilà, ils viennent de chez Jiffy. Alors, ils s'ouvrent comme ça. Alors, le ruban se coince dans les... Voilà, dans le die cut. Hop. Et comme ça. Donc on va mettre un peu de hauteur. Hop. Voilà, pardon. Je vous fais un peu bouger, mais... Voilà. Donc voilà, l'ouverture en entier, ça nous donne ça. Donc sur cette page, j'ai fait une petite pochette. Donc vous voyez, j'ai toujours mis les petits rubans comme ça. Là, un die cut est lot. Et à l'intérieur, donc j'ai mis une petite carte, un petit livret. Ah mince, oui. Je suis coincée dans le ruban. Voilà. Et ça, donc ça a été fait avec les chutes de papier comme je fais d'habitude. Voilà. Donc de façon à pouvoir mettre trois photos. Excusez-moi, j'ai encore la voix qui part encore. Je ne suis pas encore tout à fait guérie. Voilà. Donc, sur la première page. Celle-ci. Ici, j'ai fait donc une petite pochette avec une petite carte comme ça. Pour pouvoir mettre deux photos. Mais on peut aussi mettre une photo ici. Puisque le die cut n'est collé qu'en bas. Et ils sont tous collés en 3D. J'ai mis les petits carrés de mousse 3D de chez Action. Mais la plus fine. Voilà. De façon à pouvoir glisser. Ensuite, de ce côté, j'ai fait une petite... Je ne vous l'ai pas montré de près. Voilà. Ça donne ça. Ensuite, quand on tourne... Donc ici, j'ai fait une petite pochette avec un livret fait avec les chutes de papier. Voilà. Qui se trouve comme ça. Ensuite, ici, donc j'ai fait une petite pochette comme ça. Et on a l'autre côté ici. Voilà. Donc, dedans, on retrouve la petite carte. Comme ça, toute simple. Et de l'autre côté, le petit ruban. Ensuite, de l'autre côté, on retrouve donc la même pochette. Puisqu'en fait, c'est une seule pochette que j'ai pliée en deux. Et qui a été posée au milieu, en fait. Et dedans, on retrouve la petite cartounette. Voilà. Pour pouvoir mettre des photos. Et de l'autre côté, le papier avec un petit ruban. On peut mettre toujours des photos. Ensuite, là, j'ai fait un accordéon. Donc là, on met une photo ici. Ici, j'ai mis un petit die-cut moulin avant. À l'intérieur. Donc, du moment où il y a l'encoche, vous connaissez maintenant. Quand il y a l'encoche, c'est qu'il y a une petite carte à l'intérieur. Comme ça. Et ici, j'ai mis un petit die-cut de la même collection, toujours. Et j'ai mis deux petites cartes dans la petite pochette. Voilà. Comme ça. Donc là, j'ai fait, comme je vous avais expliqué l'autre fois, pour pouvoir avoir toute la largeur de la pochette, je fais un rajout avec du papier pour pouvoir sceller mon revers de papier. Voilà. Et de l'autre côté, on retrouve une petite machine à écrire rose avec les cœurs. À l'intérieur, ici, on peut mettre une photo. Voilà. De la main gauche, c'est un peu compliqué. Et de ce côté, donc, on a un emplacement pour mettre la photo ici. Et ici aussi, puisque ce n'est pas collé jusqu'en haut. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais le papier, il est brillant. Il est super joli, ce papier. Et entre les deux, j'ai mis une petite phrase. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la lire. Donc, c'est marqué. Profitez des petites choses du quotidien. Voilà. Ensuite, on arrive sur la page centrale. Donc, j'ai fait encore un accordéon. Mais là, je n'ai fait aucune place pour mettre des photos à l'intérieur. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Les petits tickets. Donc, toujours pareil. On peut glisser en dessous. Là aussi. Alors ça, ça vient d'une collection de Eden Park. N'importe quoi. Comment elle s'appelle ? C'est Page Evans. Voilà. Page Evans, c'est ça le numéro. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir. Page Evans, c'est des grandes feuilles 30-30 que j'avais prises à l'unité pendant les soldes. Et du coup, voilà, je peux découper. Ensuite, on trouve une autre petite pochette comme ça. Donc là, on retrouve la petite carte. Hop. Toujours le petit ruban, la petite glace et de façon à pouvoir glisser en dessous. Et de l'autre côté, pareil, on retrouve aussi une petite carte ici. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, on a encore une petite carte ici. Là, elle est toute petite. Vous pouvez peut-être mettre les... Vous savez, les appareils photos qu'ils font maintenant, là, avec les toutes petites photos. Je ne sais plus comment est-ce. Les Instax, Instamax, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Je pense que la photo, elle rentre là-dessus. Voilà. Et à l'intérieur, donc, le petit ruban ici. Et là, j'ai fait une petite pochette. Et dedans, j'ai mis deux petites cartes. Voilà. Donc, toujours faites avec les chutes. Du coup, je n'ai vraiment pas jeté beaucoup de papier. Parce que j'ai pu quasiment tout récupérer. Voilà. Ce qu'il me reste, il ne me reste que ça. Voilà. Donc, il me reste trois feuilles. Et voilà. Ça, c'est les chutes qui me restent. Tout le reste a été passé dans les petites cartes, les tags et tout ça. De façon à rien jeter. Voilà. Ensuite, de ce côté, donc, on retrouve toujours le même système. Un petit volet comme ça. Avec le petit tag ici. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai fait une petite pochette. Toujours pareil, où on peut utiliser jusqu'au bout. Et dedans, je lui ai mis un petit livret. Voilà. Donc, vous avez vu, celui-là, il est plus simple. Je n'ai pas maté les papiers du tout. Je me suis juste servi des papiers. Je ne me suis pas pris la tête. Et en fait, vous allez voir que oui, je me suis pris la tête après. Et donc, sur la dernière page, on retrouve le même style de livret que sur la première page. Voilà. J'avais fait une petite pochette avec des petits ballons qui ressortent. Et là, on voit l'aimant parce qu'il se tient par un aimant. Alors, maintenant, je vous explique le problème que j'ai eu. Si vous regardez bien, à l'intérieur, vous voyez qu'ici, il y a un décroché. Donc, en fait, à la base, j'avais fait juste cette largeur. Pour une fois, je me suis dit, je vais commencer par faire la couverture. Parce que je commence toujours par faire les pages. Et seulement après, je fais la couverture. Eh bien, ne le faites pas. Commencez par vos pages. Et une fois que vous avez fait vos pages, parce qu'elles prennent de plus en plus de volume. Eh bien, voilà. J'ai dû tout découper ici. Donc, pour l'instant, on le voit encore. Je pense... Comment je vais faire ? Je ne sais pas si on le voit. Voilà, on voit le marron, là. Voilà. Donc, du coup, j'ai dû tout découper. Rajouter un morceau de largeur de ce côté, mais aussi de ce côté. Parce que là, vous voyez, le décroché, il est là. Et en fait, j'ai dû rajouter facilement... Je vais vous le dire. J'ai dû rajouter 4,5 cm de ce côté. Et 2 cm de ce côté. Donc, du coup, eh bien, ça m'a fait ici des petits décrochés. Ici et ici. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des rubans des deux côtés. pour cacher un petit peu le décrochage. Mais, voilà. Donc, bon, ça ne fait pas moche. Mais ce n'est pas parfait, quoi. Voilà. Donc, voilà. Petit conseil. Faites d'abord vos pages. Et seulement après, faites votre structure... Votre... Oh ! Votre couverture. Parce que finalement, moi, il était tout petit à la base. Et puis, finalement, il ne rentrait plus dedans. Je ne pouvais plus du tout le fermer. Donc, j'ai dû rajouter beaucoup. Voilà. Ah oui, là, j'ai mis notre phrase. C'est la vie est pleine de surprises. Laissons-nous surprendre. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, voilà. En gros, ce que ça donne. Je vous le refais vite fait. Donc, je ne vous ressors pas les tags. Je n'ai pas compté les photos. Je n'ai pas compté les photos. Je n'ai pas compté les photos. Et là, il y a l'aimant. Donc, pour le terminer. Et voilà. Mais j'attends. J'ai commandé des aimants. Je vais en rajouter un en haut et un en bas pour qu'il ferme bien. parce que là, il ferme. Mais une fois qu'il y aura les photos. Voilà. Donc, petit album tout rose et un petit peu de bleu. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je rajoute un bijou d'album ou pas ? Je ne sais pas. Bon, là, il faut que je le termine aussi. Il manque un peu de décoration. Et derrière, il est comme ça. Donc, à la base, toute la couverture était avec ce papier. Mais comme j'ai dû la rallonger, eh bien, je n'en avais plus assez. Du coup, j'ai mis le papier avec les fleurs. Voilà. Je trouvais ce papier vraiment très, très joli. Donc, du coup, voilà. J'ai refait un album. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous le trouvez ? Le choix des rubans aussi, là. Parce que je ne sais pas comment, en fait, cacher, là, ce petit morceau. Donc, du coup, j'ai trouvé cette solution. Voilà. Bon, bien sûr, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Bon courage à tous ceux qui vont aller travailler demain. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !